Le député de Prince Edward Histings. Merci, M. le Président. Bonjour. Cette question s'adresse à la Première ministre. Croit-t-elle qu'un salaire de 6 millions de dollars est acceptable pour le PDG de Hydro One, le ministre de l'Énergie? Merci, M. le Président. Nous comprenons que les salaires des cadres supérieurs sont très élevés comparativement à la majorité des salaires ontariens. Mais nous nous sommes engagés à garantir une redébabilité au sein de Hydro One, étant donné que nous sommes actionnaires majoritaires. Ducao a été déjà semé par le Président des États-Unis qui vire toutes sortes de personnes, mais ça ne fonctionne pas très bien. Le plan du chef de l'opposition ne fera rien pour baisser les factures d'électricité. Cette société est réglementée par la Commission de l'énergie de l'Ontario, comme le sait très bien le député d'en face. La CEO, c'est une entité indépendante de réglementation qui a pour mandat de protéger les consommateurs d'électricité en Ontario, et elle réalise ce mandat. Complémentaire, la Première ministre a dit à plusieurs reprises qu'étant donné la vente impopulaire de Hydro One, après cette vente, le gouvernement a préservé son droit de congédier les membres du Conseil d'administration. Donc, pense-t-elle que c'est acceptable d'avoir un salaire de 6 millions de dollars pour le PDG de Hydro One? Le ministre de l'Energie. Monsieur le Président, faire baisser les tarifs d'électricité, c'est ça ce qu'a décidé de faire ce gouvernement. C'est pour ça que nous avons déposé notre plan pour baisser les tarifs de 25 %. Le chef du parti d'en face n'a pas l'intention de faire baisser les tarifs d'électricité. Nous avons déposé un plan auquel ce parti s'est opposé, qui avait pour but de mettre en place une réduction de 25 %. Et finalement, ce parti a décidé de ne pas mettre un terme à cette réduction. Et finalement, quelques mois plus tard, ce parti a décidé de rejeter ce plan et n'a aucun plan au niveau du réseau d'électricité, n'a aucun plan pour faire baisser les tarifs d'électricité. Nous avons déposé un plan pour baisser les tarifs d'électricité de 25 %. Complémentaire, final. Merci. Le salaire du PDG est cinq fois plus élevé que le salaire de l'ancien PDG. C'est dix fois plus élevé comparé au salaire de ces homologues à l'échelle du pays. 500 000 $, c'est le salaire moyen du PDG d'une société d'électricité provinciale. Il m'étonne que les libéraux sont en train de défendre cette rémunération de 6 millions de dollars. La première ministre, après avoir dit à plusieurs reprises que le gouvernement retient leur droit de virer le conseil d'administration de Hydro One, donc ma question, pourquoi défendez-vous de cet homme de 6 millions de dollars, le ministre de l'Énergie ? C'est notre gouvernement et cette première ministre qui défendent les entériennes des compressions prévues par ce parti d'en face. C'est notre parti qui a déposé un plan visant à baisser les tarifs de 25 %. Et ce parti d'en face s'y est opposé. Il est évident ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer d'apporter des compressions. Ils ont des slogans d'autocollants. Mais nous avons un vrai plan qui est à l'avantage des entériennes. Nous avons baissé les tarifs de 25 % à l'échelle de la province. Les clients de Hydro One ont vu une réduction d'entre 35 et 50 %. Et ce parti d'en face s'y est opposé. Nous avons priorisé la politique au-delà des autocollants. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Au ministre de l'Énergie, nous avons des questions très sérieuses concernant le plan d'électricité tout à fait coûteux du gouvernement. Par rapport aux évaluations d'Ernst & Young, KPMG et Deloitte, la verificatrice générale nous a dit que ceci ne signifie pas une approbation des pratiques comptables du gouvernement. Au ministre de l'Énergie, la procureure générale ou plutôt la verificatrice générale a-t-elle raison ? Merci. Soyons clairs. Les familles de la province ont demandé une atténuation des tarifs d'électricité et nous l'avons mise en place. Nous avons pris une décision en matière de politique pour nous permettre d'avoir un réseau d'électricité abordable, fiable et propre pour les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Le plan pour l'équité dans le secteur d'électricité fait en sorte que nous finançons nos prêts par l'assiette tarifaire. C'est ça la chose logique à faire. Le financement du réseau d'électricité devrait se retrouver au sein du secteur d'électricité. Donc, plusieurs entités gouvernementales et plusieurs tiers, y compris KPMG et Deloitte, ont établi les pratiques comptables de ce plan. Ils ont fait en sorte que ce plan est conforme aux pratiques comptables de la fonction publique. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Écoutez, c'était n'importe quoi. Il n'a rien exprimé. Le ministre peut parler de cette stratégie très coûteuse en électricité comme étant juste. Il y a vraiment quelque chose. Les Ontariens vont payer des taux d'électricité très élevés car ce parti ne fait rien pour régler le coût de l'électricité en Ontario. Le ministre de l'Énergie a affirmé il y a longtemps que la stratégie a été approuvée par elle en parlant de la vérificatrice générale par ses pairs tels que Ernst & Young, KPMG et Deloitte. La vérificatrice générale a répondu que ce n'était pas vrai, que est-ce que les firmes comptables ont vraiment approuvé cette stratégie. Au ministre de l'Énergie, est-ce que ces firmes comptables ont véritablement approuvé cette stratégie? Oui, M. le Président, l'opposition officielle critique une stratégie qui a diminué les taux d'électricité de 25 % en moyenne pour toutes les familles et un demi-million de petites entreprises et d'exploitation agricole. Nous aidons les communautés du Nord et rural à diminuer leur facture de 50 %. Ils ont voté contre et ensuite, ils l'ont ajouté dans leur plateforme et maintenant, leur garantie au peuple de cinq mois a disparu et ils n'ont aucun plan pour le secteur de l'électricité. Et voyons donc ce qui se passe. Ce qu'ont dit ces firmes comptables de haut niveau. M. le Président, KP&G a dit, en se fondant sur nos recherches et nos débats et suite au point de vue d'une autre firme comptable, nous croyons que les protocoles adoptés sont conformes aux normes comptables canadiennes. L'autre firme a dit que c'était approprié pour l'application de ces politiques. Je me demandais si vous pouviez vous passer de mes avertissements. Ça a pris deux rondes, mais maintenant, nous sommes encore en avertissement. Nouvelle question? Question complémentaire. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre de l'Énergie, je le cite, il dit bien sûr qu'on travaille avec KP&G, nous travaillons avec Ernst & Young et avec Deloitte. Toutes ces firmes sont d'accord comme quoi les normes comptables sont précises. La vérificatrice générale, le Bureau indépendant, a dit que ce n'était pas vrai. Toute personne qui observe la situation peut se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus confiance à la vérificatrice générale qu'au gouvernement libéral de l'Ontario. Alors, ma question, M. le Président, c'est de savoir si le ministre disait la vérité. Au ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, KPMG a dit qu'en se fondant sur nos recherches, nos débats et des conseils d'une autre firme, nous croyons que les normes comptables adoptées par la CRE sont en conformité avec les normes comptables canadiennes. Deloitte a conclu que tout passif et actif reconnu dans ces politiques répondent aux critères de reconnaissance selon les normes comptables de la fonction publique canadienne, Ernst & Young, et le vérificateur général de l'OPG. Et pour terminer, les hauts responsables qui travaillent dans ces services, le Conseil du Trésor, la CRE, l'OPG et d'autres ont travaillé sur cette comptabilité en ce qui a trait à la stratégie d'électricité équitable et sont tous d'accord avec ces normes comptables. Merci. Désolé aux députés de Prince Edward Hastings et à la chef du troisième parti, il est temps de poser une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pourquoi est-ce que la Première ministre croit qu'une maman qui veut retourner au travail doit attendre que son enfant ait deux ans et demi avant d'avoir accès aux garderies qu'elle peut payer elle-même? À la Première ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aimerais répondre à la chef du troisième parti. J'ai lu sa plateforme très tôt ce matin lorsque j'ai passé en revue son document. avec mon stylo. J'ai coché « Voici ce qu'on fait déjà. » Nous ne sommes pas d'accord ici. Mais en général, il y a beaucoup d'éléments en commun entre ce que nous proposons et ce que les néo-démocrates ont proposé. Je serais ravie de parler des différences. Et, M. le Président, il est très clair de voir que la véritable menace envers une province qui se soucie des Ontariens vient de Doug Ford, des conservateurs, M. le Président. Mais je serais heureuse de parler à la chef du troisième parti, à savoir là où nous avons des divergences, car nous avons des divergences. M. le Président, hier, au lancement de la plateforme du NPD, une jeune femme est venue me parler, une femme avec un petit bébé. Elle voulait s'assurer que son fils ait accès à des services de garderie de haute qualité et à but non lucratif. Ainsi, elle peut retourner au travail en étant réconfortée que son fils serait en bonne main. Mais elle parlait du fait qu'il était difficile de payer pour les garderies. Cette maman ou d'autres mamans ne devraient pas attendre deux ans et demi pour obtenir une place en garderie. Je crois que la chef du troisième parti va diminuer les choix pour les Ontariens dans la province. Mes petits-enfants sont allés à une très bonne garderie à Orangeville. Les trois sont allés là avant d'aller à la maternelle à temps plein. Sous le pouvoir du troisième parti, cette garderie ne serait pas financée. Alors, M. le Président, les parents ont besoin d'avoir des choix. Nous savons que c'est à deux ans et demi qu'il y a une grande demande de garderie. Alors, nous offrons des services de garderie gratuitement de deux ans et demi à quatre ans et nous continuons à subventionner les garderies de zéro à deux ans et demi. Mais la réalité est telle que nous avons besoin d'avoir des choix. Nous avons plus de points en commun avec les néo-démocrates. j'apprécie qu'elle ait ajouté les garderies dans sa plateforme. Dernière complémentaire, M. le Président, l'Ontario a les garderies les plus chères au Canada et ici à Toronto, nous avons les garderies les plus chères dans la province. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est parce que les libéraux ont ignoré les garderies coûteuses pendant 15 ans dans cette province. Si ce gouvernement, si cette première ministre était sérieux à propos des services de garderie abordables, nous aurions déjà ces services en Ontario. Pourquoi est-ce que les libéraux ont ignoré tous ces parents pendant 15 ans et n'ont pas offert les services de garderie abordables pendant 15 ans à la première ministre, à la ministre de l'Éducation? Merci, M. le Président. Merci à la chef du troisième parti pour sa question importante. De ce côté-ci de la Chambre, notre première a désigné comme étant ministre responsable de la petite enfance et de la jeunesse. J'aimerais vous souligner que c'est la première fois que cela s'est fait provincialement dans l'histoire de cette province. Alors, nous l'avons reconnu il y a environ deux ans que c'est une priorité pour nous et nous en avons fait une priorité. Alors, je suis heureuse de voir que la plateforme du troisième parti accepte des politiques clés ainsi que des priorités dont nous avons déjà ces plateformes-là. Nous sommes déçus que certaines de leurs mesures mettent nos mesures à risque. Laissez-moi vous parler de nos accomplissements. Nous avons fait une étude d'abord d'habilité, nous avons créé plus de places en garderie et nous créons une base solide pour en arriver à la prochaine étape. Chef du troisième parti, merci. Ma prochaine question est à la première ministre. Il y a une histoire de Toronto qui porte sur une femme qui attendait 47 heures pour une chirurgie. Elle avait des os cassés dont une hémorragie interne. Elle était prise dans un couloir qui était bruyant avec des machines, des gens parlaient. Son fils et son mari ne pouvaient pas s'asseoir à côté d'elle. C'était comme stationnée sur une route de pompiers. Elle dit que malgré la surcharge de travail des infirmières et infirmières, ces personnes se sont occupées d'elle et s'excusaient constamment. Est-ce que la première ministre croit que c'est acceptable en Ontario en 2018 ? Monsieur le Président, vous savez, chaque fois que quelqu'un a une expérience frustrante et difficile dans le système de soins de santé, que ce soit à l'hôpital ou chez soi, bien sûr, que ce n'est pas acceptable. Mais, Monsieur le Président, tout le monde le sait ici et que nos travailleurs de première ligne en santé travaillent chaque jour pour s'assurer d'offrir les soins dont ont besoin les Ontariens lorsque les patients arrivent dans leurs établissements. Notre responsabilité comme gouvernement, c'est de s'assurer que ces travailleurs de première ligne aient les outils nécessaires. Monsieur le Président, nous avons continué à augmenter le financement, nous avons continué à ajouter des mesures de soutien dans les hôpitaux, mais nous reconnaissons qu'il faut en faire davantage, 500 millions de dollars l'année dernière et cette année, dans notre budget, nous avons 822 millions de dollars pour appuyer les travailleurs de première ligne et les hôpitaux. Question complémentaire. Je proposerai à la Première ministre qu'un des outils dont ont besoin les travailleurs dans les hôpitaux, ce sont des lits et des salles pour les patients. Ce serait l'outil le plus important. L'Association des hôpitaux de l'Ontario ont affirmé, on dit que partout dans la région de Toronto, vous avez vu une augmentation de 144 % pour le taux d'occupation. Les hôpitaux ont besoin de financement stable qui reconnaît la réalité auquel font face ces hôpitaux. Il faut sortir les gens de la médecine du couloir, ce qui signifie financer les hôpitaux. Moi, j'ai une stratégie. Les conservateurs vont privatiser les hôpitaux et éliminer leur budget. Pourquoi est-ce que cette Première ministre a créé cette crise? Merci à la Première ministre. Monsieur le Président, je n'ai pas créé une démographie vieillissante, j'en fais partie, mais je ne l'ai pas créée. Je pense que c'est un boom post-guerre qui a créé une démographie vieillissante. Et nous avons du pain sur la planche, c'est-à-dire qu'il faut établir un continuum de soins. Je suis d'accord avec la chef du troisième parti. Nous devons ajouter plus de financements. Nous avons 822 millions de dollars qui doivent être envoyés aux hôpitaux. En plus, du fait que chaque année, nous avons une augmentation, par exemple, 500 millions de dollars l'année dernière. Et on reconnaît qu'il faut en faire davantage. Nous avons investi dans les soins de santé, mais la réalité, c'est que de plus en plus de personnes recherchent des soins à la maison. Ces personnes veulent rester à la maison, ce qui signifie que ces personnes sont chez eux plus longtemps et lorsqu'ils vont dans des maisons de soutien, ces personnes sont encore plus fragiles et plus âgées. Alors, il faut continuer à créer des places. Il faut établir des mesures de soutien. Ainsi, les Ontariens peuvent obtenir des soins lorsqu'ils en ont besoin. Monsieur le Président, corrigez-moi si j'ai tort, mais la démographie vieillissante n'a pas commencé cette année. Cette démographie vieillissante existait déjà il y a 15 ans. Il y avait déjà des problèmes dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée. Au lieu de cela, les libéraux ont éliminé les budgets. Des hôpitaux surpeuplés n'ont pas de bonnes optiques. Le surpeuplement mène à plus de décès. Comme Première ministre, je vais prendre le taureau par les cornes avec cette crise. La Première ministre ne va pas avouer qu'il y a une crise, alors elle ne fait rien pour résoudre le problème. Nous savons que même si les choses vont mal avec les libéraux, Doug Ford va empirer la situation. Pourquoi est-ce que cette Première ministre a permis à la situation de s'aggraver? Monsieur le Président, encore une fois, lorsque j'ai examiné la plateforme soulevée par la chef du troisième parti, nous avons beaucoup de points en commun, à savoir les solutions. Alors, nous avons ajouté 822 millions de dollars que nous devons offrir aux hôpitaux. Il y a quelques millions de plus que le troisième parti veut ajouter. Nous reconnaissons qu'il doit y avoir des lits de soins de longue durée. Le troisième parti a dit qu'il fallait ajouter des lits de soins de longue durée. Je suis d'accord avec la chef du troisième parti. Intervention du Président. Je suis d'accord avec la chef du troisième parti comme quoi il faut en faire davantage. Les organismes objectifs se sont penchés sur notre système de soins de santé et ont affirmé que nous avons les meilleurs taux d'attente, les meilleurs taux de survie pour les cancers colorectaux et du poumon, l'espérance de vie, et un des plus élevés dans les pays de l'OCDE. Nous avons un excellent système de soins de santé. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, député de Simcoe Gray. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, les libéraux ont eu quatre événements de style campagne. Il y en a trois autres aujourd'hui. Il est clair que les libéraux font des campagnes sur le dos des contribuables. Alors, je pose la question de la Première ministre parce que le Parti libéral va rembourser les contribuables pour les événements de style campagne. Monsieur le Président, je comprends pourquoi le député d'en face ne veut pas que je parle de politique en matière d'équité salariale. Il ne veut pas que je parle de garderie ou de soins pour les aînés ou plus de financement pour les hôpitaux car aucune de ces choses ne serait possible sous le leadership de Doug Ford car lui, il va éliminer tous les budgets. Alors, lorsque nous avons un budget chaque année, nous allons sillonner la province et parler du budget à la population. C'est ce qu'a fait ce parti. C'est ce que le troisième parti a fait. C'est ce que font les gouvernements pour s'assurer que les gens comprennent ce qui est dans ce budget. les choses fonctionnent ainsi et je sais que le député d'en face le sait. Député de Renfrew Nipissing Pembroke, vous avez un avertissement. Question complémentaire. La première ministre, vous avez dit aux Ontarians que le budget présenté à la Chambre et votre plateforme de campagne, ce qui signifie que chaque événement que vous avez fait la promotion de votre plateforme. Alors arrêtez, ce n'est pas juste et remboursez les contribuables. Le Parti libéral doit des milliers de dollars aux contribuables à cause de leurs événements de style campagne. Est-ce que vous allez rembourser les contribuables? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. 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 à la première ministre au leader de la Chambre. La première ministre est la chef élue de la province et du gouvernement. Dans son rôle, elle participe à de nombreux événements. Dans son rôle, elle rencontre des gens pour parler des politiques importantes du gouvernement qui vont améliorer la vie des Ontariens chaque jour. dans son rôle, M. le Président, elle va parler du budget qui offre une stratégie pour des soins et des opportunités. Je comprends pourquoi l'opposition est énervée et car l'opposition va éliminer tous ses programmes importants. Si ce parti d'en face arrive au pouvoir, il va éliminer l'assurance médicaments en plus si ce parti d'opposition est au gouvernement va éliminer les budgets des hôpitaux et annuler le programme de la Sefpo. député de Nickel Belt. Je tiens pour la première ministre. Chaque famille à Sudbury se fie à nos hôpitaux locaux et chaque personne qui y travaille aide à offrir des soins formidables chaque jour. Mais cette première ministre a forcé le Centre de sciences du Nord à éliminer 113 emplois. C'est en plus des 352 emplois qui ont déjà été éliminés dans l'hôpital Nord-Est à cause de cette dégèle au budget des hôpitaux. D'autres éliminations de budget sont complètement inacceptables pour les gens de Sudbury et des régions environnantes. Pourquoi est-ce que la première ministre ne le comprend pas et pourquoi est-ce qu'elle sous-finance encore ces hôpitaux? La première ministre n'est pas M. le Président si la députée le sait que depuis deux ans on a augmenté le financement pour aider Horizon Santé Nord de 10 millions de dollars. C'est une augmentation importante à cet organisme et je sais que le ministère a travaillé pour comprendre les pressions financières qui ont été identifiées et le ministère et le ministère travaille pour appuyer les efforts d'Horizon Santé Nord pour avoir des soins de santé afin d'avoir la durabilité financière. Mais de suggérer que cet hôpital n'a pas été appuyé ce n'est pas exact. Question complémentaire. La semaine dernière j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en tant que porte-parole des santé. Mercredi le conseil d'administration de l'hôpital de Sault-Saint-Marie du district de Timmons et d'Horizon Santé Nord a pris la mesure sans précédent d'écrire au RLIS du nord-est sur le maire de financement de l'hôpital qui et je cite il a dit qui menace la survie financière de base. Les chefs de file sonnent l'alarme. Il a moins de ressources. Il a des marques à gagner encore cette année. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'éadémicine du couloir et moins de choses pour les gens du nord-est. C'est la dernière chose dont on a besoin. La première ministre commence ses derniers 15 jours au pouvoir. Est-ce qu'elle va arrêter les dommages qu'elle a fait et va faire quelque chose pour aider les hôpitaux du nord? Monsieur le président. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le président, je sais que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée veut parler à la députée, mais ce que la députée a dit ne représente exactement la situation. 10 millions de dollars depuis deux ans. Le ministère travaille pour comprendre les questions à la science de la santé nord et on travaille avec le R-LIS pour ne pas avoir d'impact pour la santé des patients. l'hôpital doit prendre un examen indépendant pour voir des stratégies pour atténuer des problèmes pour les patients. On dit à l'hôpital qu'on a appuyé la résolution du R-LIS du nord-est. Le ministre travaille et nous avons à cœur le soin patient. Le député d'Ethobico-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. En plus de beaucoup de constructions à Ethobico-Nord, l'hôpital général d'Ethobico, le collège Amber et les écoles, je sais qu'il y a des besoins pour les transports en commun et c'est pourquoi les investissements stratégiques en transport en commun vont donner plus d'options aux avatars et notre gouvernement a avancé sur plusieurs projets pour rendre les transports en commun plus efficaces dans ma séconstruction d'Ethobico-Nord. Il y a le train léger Finch-Ouest, c'est une expansion d'un million de dollars avec huit arrêts de le collège Amber à l'ouest à Kipling-Agnington. Mais là, j'aimerais demander à la ministre si elle peut donner plus de renseignements aux gens par le plan de mobilité de Kipling. La ministre des Transports, je remercie le député d'Ethobico-Nord de sa défense de la collectivité. La façon comment les gens se transportent dans la grande région de Toronto a changé depuis longtemps et en tant qu'ancien résident d'Ethobico, je vois les changements dans la partie ouest de Toronto. Plus de gens changent en transport en commun parce qu'il y a plus de possibilités. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir des moyens différents de transport. L'autobus, le train de go, le système du métro de Toronto aussi bien que des bicyclettes. Et c'est pourquoi ce centre de mobilité est très important. Je suis content qu'on a la mise en chantier et qu'on va avoir ce projet complété bientôt. et ça va servir non seulement à Etobico mais aussi à Mississauga. Et ça va aider les gens qui prennent du transport en commun. Je vais dire davantage en questions complémentaires. Merci. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse, non seulement pour sa réponse, mais le plan intégré qui aide beaucoup la grande région de Toronto et de Hamilton. et dans cette fin de semaine, il avait la ministre du Transport, le conseiller municipal George Cole, la mairesse de Mississauga, aussi bien que le directeur de Metrolinx qui ont fait l'annonce de ce centre de transport. Et j'ai entendu des gens dans ma circonscription étaient enthousiasmés de voir ce projet. Même si le gouvernement a un bilan prouvé d'investissement dans de tels projets comme ce centre de mobilité, pas tous les partis voient la valeur d'investir dans les transports en commun. En tant qu'exemple que vous anticipez, le Parti conservateur de l'Ontario est vide de sens et veut réduire tout et faire des changements à la Trump. Est-ce que la ministre peut donner plus de renseignements? Merci, la ministre. Je remercie le député de Tobacco-Nord de sa question complémentaire. je remercie le ministre du Logement et responsable de la réduction de la pauvreté qui a rendu ce projet une réalité. En tant que conseiller municipal, il a lutté pour le centre de mobilité de Kip, mais je n'étais pas très loin. Et je suis content de voir que son travail dur a donné des portées fruits. On va avoir des systèmes de transports en commun régionaux et municipaux et ce qui va rendre possible que les gens puissent aller de Mississauga Midway au métro à la ligne GO de Milton ou aussi bien qu'à pied ou à vélo. Et donc, c'est juste une partie du plan. On avance avec 21,3 milliards de dollars historiques de transformation du réseau GO et en même temps, on rend cela plus abordable. On réduit le coût, par exemple, de transfert entre GO et la CTT. Nouvelle question, le député Delgum de Mégasex-Land. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Plus tôt ce matin, il y a la société de traitement de la fibrose kystique et des patients qui avaient besoin des médicaments qui sauvent la vie, CAMBI, et même si on dit qu'il y a de l'assurance santé et on a des enfants comme Victoria aujourd'hui qui ne peuvent pas recevoir le traitement qui va sauver leur vie. Ma question à la première ministre, pourquoi est-ce que la ministre de la Santé ne fait rien pour aider les enfants qui ont besoin des médicaments et ne parlez pas du programme de médicaments exceptionnels? La première ministre, on a toute sympathie pour les gens qui ont des problèmes à prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Les patients de fibrose kystique et leurs familles ont affaire à des effets débilitants de cette maladie et ont de l'espoir d'avoir de nouvelles maladies. Et on comprend et on a beaucoup de sympathie pour ces gens et on veut que ces familles sachent qu'on s'engage à trouver des solutions. Sinon, on n'aurait pas en place d'assurance santé plus qui donne des médicaments par ordonnance gratuite pour les jeunes de la naissance jusqu'au 25e anniversaire de 4400 médicaments du formulaire. si on n'avait pas ça à cœur, on n'aurait pas cette mesure-là. On sait cependant qu'il y a plus à faire quand on teste de nouveaux médicaments, mais nous nous engageons à trouver des solutions en travaillant avec les scientifiques et le secteur pour que les enfants et les familles et les soutiens nécessaires. Je reviens à la Première ministre. La science santé plus a érigé des obstacles et limité l'accès à des médicaments à travers la province. Interruption du président. Alors, s'il vous plaît. Voyez compléter. Si le gouvernement a à cœur les besoins de la friboskystique et on aurait un meilleur prix pour Cambion. Il faut négocier pour avoir ces médicaments sur le formulaire. Mais à chaque jour, on entend que l'assurance santé plus n'aide pas quelqu'un. Les enfants ne peuvent pas prendre des médicaments contre les attaques épidémiques et ils ne peuvent pas avoir des médicaments pour pouvoir respirer. Contrairement au point de ce gouvernement qui est de belles paroles, la couverture pour les enfants n'est pas traitée de façon compétente. Est-ce que vous allez admettre que la politique est un échec et cela n'a pas fonctionné? Interruption du président. J'apprécie la sensibilité de la question. je demande à tous les députés de s'il vous plaît à l'ordre. La première ministre. Monsieur le Président, avec tout le respect, le député d'en face a pris son médicament de courage ce matin pour relever un défi à ce gouvernement sur notre bilan de mettre en place des soutiens pour les enfants qui ont accès aux médicaments. C'est incroyable, Monsieur le Président. Je comprends très bien qu'il y a d'autres médicaments qu'il faut mettre sur le formulaire, mais le fait que ce parti, ce qu'il va faire, c'est de réduire partout l'accès. Ce député est membre d'un parti qui, un, n'appuie pas le plan qu'on a en place et, b, va réduire tout accès que les jeunes auraient à tous ces médicaments-là, Monsieur le Président. interruption du Président. Nouvelle question, la députée de London Fanshawe. Ma question s'adresse à la Première ministre. Don et Dave Warren ont passé des années à essayer d'avoir de meilleurs services de santé mentale à London et c'est une expérience de première main de la crise de la médecine du couloir. Quand Don avait besoin des soins urgents, elle est allée à l'hôpital par ambulance, mais plutôt que d'avoir un lit approprié, elle était sur une civière pas pendant quelques heures, mais pendant cinq jours. C'est complètement inacceptable. Comme des gens comme Don et Dave ont besoin de soins urgents de santé mentale, il faut qu'ils le reçoivent. personne qui a besoin de soins de santé mentale doit être ne pas avoir les réponses. Pourquoi est-ce que les familles à Londres souffrent sans les services de santé mentale dont notre ville a besoin? La Première ministre, je suis complètement d'accord avec les députés d'en face que cela n'aurait pas lieu. Comme j'ai dit à plusieurs reprises en public, en tant que société, ont bâti un réseau de soins de santé mentale qui n'existait pas dans le passé. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de sensibilisation au défi de la santé mentale et on a débloqué des fonds pour la santé mentale et une partie du budget. On a annoncé l'annonce la plus importante de problèmes de santé mentale et de dépendance pour refaçonner le système de soins mentales pour avoir plus d'accès, de points d'accès aux soins, la façon de naviguer le système et on a reçu des conseils. Et ma question à la députée d'en face c'est pourquoi dans leur programme ils promettent 500 millions de dollars de moins de ce qu'on a proposé. Question complémentaire, notre ville a besoin d'une transformation des soins des services de santé mentale. l'unité de santé mentale au Centre de sciences de la santé de London est tellement engorgée qu'on a des niveaux d'occupation de 165%. C'est plus le double de ce qui est sécuritaire. Les psychiatres locaux ont dit publiquement que les soutiens de santé mentale continuent avoir des problèmes. Et des gens comme Don et Dave Warren qui comptent pour nos hôpitaux avoir les soins sont déçus avec amertume du fait que Don était sur une civière dans un couloir pendant cinq jours. Ça ne devrait pas être de cette façon-là. Les néo-démocrates ont un plan pour arrêter la médecine du couloir dans nos hôpitaux et de transformer les soins des services de santé mentale. pourquoi la première ministre n'a pas un programme? On a un plan et le programme des néo-démocrates est de 500 millions de moins que le nôtre. Nous sommes d'accord. Intervention du président. La première ministre, j'ai dit en plus que des soutiens de santé mentale qu'on a mis en place. Il faut faire davantage 2,1 milliards de dollars. C'est ce qu'on a dit. C'est l'investissement nécessaire. Les néo-démocrates proposent d'investir moins d'argent pour la santé mentale. Ça n'a aucun sens et ça va contre la question que la députée d'en face a posée. Nouvelle question de la députée de Berry. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Cette semaine, c'est la semaine de la terre et je demande à tous les députés d'encourager leurs concitoyens à en faire leur part pour protéger l'environnement. Ça pourrait inclure des petits gestes comme je faisais dans mes salles de classe de prendre les élèves pour nettoyer dans le quartier, pour prendre des transports en commun et réduire la consommation de l'énergie. En Ontario, on rend plus facile aux gens d'investir dans l'infrastructure de recyclage et dans l'efficacité écoénergétique. Notre plafond sur la pollution pour les entreprises a généré 2,4 milliards de dollars, ce qui aidera les Ontariens à lutter contre le changement climatique. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement prend des mesures pour protéger l'environnement? Le ministre de l'Action en matière de changement climatique. Merci, merci à la députée de Barry de se ligner, c'est la semaine de la Terre, dimanche, c'est le jour de la Terre. Comme la députée a mentionné, on a pris beaucoup de mesures pour protéger l'environnement ici et cela inclut le plafond pour la pollution de changement climatique. Ce plafonnement par le système de plafonnement d'échange a généré 2,4 milliards de dollars de recettes en un peu plus d'une année et nous investissons chaque sou pour des initiatives vertes pour lutter contre le changement climatique. Par exemple, dans les rénovations où les résidents peuvent rendre leurs maisons plus efficaces. Merci, question complémentaire. des experts indépendants sont d'accord que le plafond pour la pollution c'est le meilleur plan de réduction de la pollution au prix le plus faible. Il ne faut pas reculer. Hier, le gouverneur de la Californie, Jerry Brown était ici à Toronto et a dit que les scientifiques sont clairs et c'est clair par l'accord de Paris. En Chine, c'est clair, c'est où s'en va. Le gouverneur Brown a dit aussi que réduire le plafonnement et les champs c'était une folie. C'était une folie. Qui le ferait? En Ontario, nous sommes fiers que les activistes du changement climatique reconnaissent le travail fait dans notre province pour réduire le changement climatique et réduire la pollution. Est-ce que le ministre peut nous indiquer ce qu'il fait davantage? Réponse du ministre, je remercie la députée de Baird de cette question importante. Vous savez, on était très contents d'avoir le gouverneur Brown ici à Toronto hier pour parler de l'importance de la lutte contre le changement climatique et l'innovabilité de cette lutte. C'est vrai, une chose réelle, même si les conservateurs veulent se cacher de cela. C'est là, c'est réel et il faut faire quelque chose. On aimerait avoir le gouverneur Brown en chambre comme tous les gens, même si le président les conservateurs ont rejeté l'occasion que le gouverneur Brown parle de changement climatique ici dans l'Assemblée législative. Le changement climatique devrait être non-partisan et tous les partis devraient donner son accord que c'est réel. Les conservateurs ont abandonné la taxe carbone et ont rejeté toute action pour contrer le changement climatique. Merci de la question. au député de Renfrew-Nepissing-Penbrook. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le Global Mail a eu un article hier sur l'impact négatif du projet de loi 148 pour les ontariens ayant des handicaps physiques et aussi mentaux. comme sous une mère d'un adulte qui a le syndrome de Down a été cité. Pour ces travailleurs qui ont un emploi avec même un petit salaire, ça leur donne un objectif. Fin de citation, c'est une tragédie. Comment est-ce que le ministre peut justifier jouer des jeux politiques avec des salaires minimum, même si les politiques libérales blessent les plus vulnérables des ontariens, les personnes handicapées et d'autres? Réponse du ministre. Des jeux politiques, ce n'était pas l'intention du projet de loi 148, c'était d'augmenter le niveau de vie. Interruption du président. Vous pouvez compléter? Merci. La prémisse de la question, selon ce que je comprends, c'est qu'en dépit du Code des droits de la personne, que le député d'en face ait préparé à payer quelqu'un qui a un défi soit physique ou mental, ait préparé de les traiter de moindre façon. Interruption du président. Le député de Prince-Édouard Hacens est averti et le député d'Arloman Norfolk est aussi averti. ministre de Prince-Édouard de Prince-Édouard de Prince-Édouard de Prince-Édouard de Prince-Édouard Ce que le projet de loi a fait et ce contre quoi les conservateurs ont voté, c'est que si vous travaillez dans la province de l'Ontario et si vous travaillez à 35 agréanteurs, on pourrait payer la vie et les dépenses de la famille, qu'on pourrait payer le loyer et de mettre de l'alimentation sur la table et d'acheter des couches pour l'enfant. Nous sommes en faveur de ce côté de la Chambre. C'est une honte que eux, ils ne sont pas en faveur de tout cela. Question complémentaire, c'est plus de jeu politique. Le ministre savait que de jouer de la politique avec des salaires en minimum blesserait les Ontarais et Ontarien les plus vulnérables. Les témoins l'ont dit l'été dernier pendant les audiences en comité. Mark Wayford, c'est une personne qui a dit et il est bien connu pour des gens qui ont comme quelqu'un qui embauche des personnes ayant des handicaps intellectuels. Il a déclaré interruption du président. Excusez-moi. la ministre des services gouvernementaux et des services consommateurs, elle est avertie. Veuillez compléter. Comme j'ai dit, il y a moins de personnes qui ont plus d'expérience que cette personne. Mark Wayford, il a dit clairement que c'était presque certain qu'ils seraient les premiers à perdre leurs emplois. Mais encore une fois, les libéraux ont mis leur politique avant les gens. Pourquoi est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il n'a pas protégé les personnes ayant une déficience intellectuelle? Le ministre, merci, et j'ai parlé avec Mark Wayford à plusieurs reprises. Interruption du président, le député de Lennox, Frontenac, Lennoxian, est averti. Et le ministre des relations avec les autochtones et de la réconciliation est averti aussi. Veuillez terminer. J'ai parlé à plusieurs reprises avec Mark Wayford, qui est une personne incroyable, qui a le meilleur intérêt des gens, des gens qui ont des défis, soit physiques ou mentaux, et ça, c'est au cœur de son aide. Ce qu'il voulait maintenir depuis toujours, c'est qu'il n'embauche pas les gens parce qu'il a de la pitié pour ces gens-là, parce que c'est des travailleurs excellents et méritent de recevoir un salaire des seins. Ce que le député suggère, c'est qu'on a un niveau des gens qui ont des difficultés et un autre niveau de salaire pour le reste des gens. C'est une honte. C'est ce que Doug Ford et les consommateurs et les conservateurs veulent faire. Nous, du côté de la Chambre, on ne va pas faire cela. Arrêtez la tendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Niagara-Ouest, Grandbrook, vous êtes averti. Quelqu'un est déjà averti et je pense que je vais expulser et nommer les gens par la suite. Nouvelle question, le député d'Algore Manitoulin. Merci, ma question s'adresse et la première ministre. Stephen Laysbrook de Googly River a pris des médicaments par ordonnance depuis 24 ans après avoir eu un accident au travail à une assierie. Stephen n'a plus de médecin de famille et doit aller aux urgences à Sous-Saint-Marie trois jours par semaine pour remplir son ordonnance. C'est un voyage de 70 kilomètres et les coûts s'ajoutent. Stephen reçoit des prestations ontariennes pour les personnes handicapées et il attend à avoir un nouveau médecin de famille, mais il n'y a pas de médecin dans le nord de l'Ontario. Ce gouvernement n'a pas souvenu aux besoins de personnes dans cette situation partout dans le nord de l'Ontario. Quand est-ce que ce gouvernement va investir dans les soins de santé dans le nord pour assurer que tous les gens ont la même qualité de soins? Réponse la première ministre. Je ne connais pas des circonstances spécifiques que cette personne-là, mais je sais s'il y a des questions spécifiques, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée aimerait traiter de ces questions-là. Ce que je sais, c'est qu'on reconnaît que partout dans cette province, il faut avoir le niveau le plus élevé de soins et peu importe où on habite, dans le nord, dans le sud-ouest, dans l'est de l'Ontario ou dans l'Ontario central et c'est pourquoi dans notre budget, on a augmenté le financement partout, à tous les hôpitaux du réseau. On a augmenté la prestation de voyages pour les gens du nord parce qu'on sait que c'est tout un défi quand il y a ces longues distances et on va continuer à travailler pour assurer qu'il y a des distributions de soins équitables partout dans la province. Question complémentaire. Encore une fois, la première ministre, la qualité de vie de Steven a été réduite de façon drastique depuis qu'il a perdu son médecin de famille parce qu'il ne peut pas sortir de la maison parce qu'il a des besoins. À l'hôpital dessous, il ne peut pas être reçu, il doit passer aux urgences. Le lien de santé et le casque ne peuvent pas donner la priorité sur la liste d'attente parce qu'il ne vit pas à Sous-Saint-Marie donc il ne peut pas utiliser les services. Il est sur la liste d'attente pour d'autres équipes de santé familiale et des cliniques de soins primaires et cela a lieu dans toute ma circonscription. Les gens n'ont pas accès aux médecins de famille et aux cliniques d'infirmières praticiennes. Comment est-ce que le gouvernement va s'assurer que les gens aient accès aux soins primaires de la première ministre? Comme j'ai dit M. le Président, on a travaillé pour améliorer les soutiens, on a travaillé pour avoir un système avec équité à l'échelle de tout le système en touchant des inégalités dans le Nord. Le plan axé sur le besoin des patients a l'équité à son cœur et ça fait partie du mandat du réseau qui sont les locaux d'intégration des soins de santé, qui sont les gros organismes de planification, d'assurer qu'on sert les populations mal desservées. Les cliniques menées par des infirmières praticiennes sont un exemple parfait des soins qu'on donne à tout le monde. On a des nouvelles normes en janvier qui exigent que les régies de santé mentale aient de l'équité. On reconnaît qu'il y a des défis et on reconnaît parce qu'on a élevé les bourses qu'il faut faire quand même davantage. Nouvelle question du député de Beechs-Estioch. Merci, M. le Président. Ma question au ministre de la Croissance économique et du développement. On sait que nous apportons des investissements dans tous les secteurs et depuis 2004, notre gouvernement a investi 3 milliards de dollars dans différentes entreprises qui ont des recettes de plus de 10 fois de ce chiffre dans des investissements privés et de maintenir des emplois partout dans la province ensemble. Le gouvernement et les Ontariens ont fait en sorte qu'on ait des chefs de file dans plusieurs secteurs. Nous continuons de mener le G7 en croissance économique et nous avons le plus bas taux de chômage des 17 dernières années alors que nous avons créé 800 000 nouveaux emplois depuis la récession. Et aujourd'hui, le corridor Waterloo-Kitchener est une des plus grandes grappes technologiques au monde et on a beaucoup d'innovation et nous sommes un des chefs de file dans la technologie en médecine. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que nous faisons pour appuyer ce secteur? Merci, M. le Président. Je voudrais bien sûr remercier le député de Beecher-Seast-Diork de sa question. Il a tout à fait raison, la province de l'Ontario, nous sommes un des leaders dans la technologie en médecine et c'est une de nos priorités. Pour avancer l'innovation en médecine, nous avons le troisième plus grand grap d'innovation. Avec 14 entreprises qui travaillent et plus de 37 000 employés, nous apportons des investissements stratégiques pour élargir ce secteur. Nous allons investir 50 millions de dollars à la suite de les investissements de Sinovi pour créer une usine de fabrication. Cela va créer plusieurs emplois et nous allons doubler la production de Sinovi et de continuer le plus grand investissement à l'échelle mondiale. Nous avons annoncé aussi une subvention de 7 milliards de dollars complémentaires. Je voudrais remercier le ministre de sa clarification et particulièrement les 26 millions de dollars des investissements à BGCCR qui est d'appuyer 450 emplois dans ma circonscription. C'est plus de 7 fois le montant du secteur privé. L'Ontario est la plus grande compétence dans les sciences de la vie et il y a 37 milliards de dollars de recettes à la suite de ces investissements et de ce secteur. Nous attirons les plus grandes entreprises dans le secteur de la technologie en médecine et nous créons nos emplois de Johnson-Bayer et autres. Avec les investissements Toronto, Mississauga, Brampton, Ottawa, Windsor, c'est clair de notre engagement de faire épanouir ces secteurs partout en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment nous continuons d'appuyer le secteur? Ministre de l'Innovation, de la Recherche et de la Science, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de BGCCR de cette très bonne question. M. le Président, notre gouvernement a annoncé des investissements de près de 50 millions de dollars dans un fonds en capitaux de permettre d'investir dans les différents secteurs de la technologie en médecine. De plus, dans le budget de 2017, notre gouvernement a annoncé de continuer d'appuyer l'Institut de la Recherche dans le cerveau avec plus de 100 millions de dollars sur cinq ans. Nous allons pouvoir trouver des investissements pour différentes maladies dégénératives du cerveau. Nous comprenons que d'améliorer la qualité de vie veut dire d'apporter des investissements innovateurs dans le secteur. Nouvelle question députée de Duffin-Carladon. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première Ministre. Et je pose la question de la part de la région de Peel. La région de Peel veut savoir pourquoi le gouvernement libéral a empêché le redéveloppement du centre de soins de longue durée Peel Manor il y a plus de 100 ans. C'est le plus vieux établissement de ce genre. Ils ont déjà attendu deux à trois ans pour avoir accès à des lits de soins de longue durée. Combien de temps est-ce qu'ils vont devoir attendre pour redévelopper les services et offrir plus de lits? Je sais que le ministre de la Santé et des soins de longue durée voudra aborder cette question. Je ne connais pas la réponse à cette question, les détails de la situation de ce foyer de soins de longue durée. Ce que nous savons, c'est que nous rendons accessible des centaines de lits partout dans la province. Nous rendons accessible 5 000 nouveaux lits et 30 000 pour la prochaine décennie. M. le Président, nous comprenons qu'on doit apporter des investissements dans les soins de longue durée. Nous nous sommes engagés à cela dans le budget, M. le Président. Et si la députée d'en face pourrait nous donner plus de détails sur la situation, on pourrait lui répondre. Complémentaire, M. le Président, la région de Peel et l'hôpital de Peel, c'est l'épicentre des soins en couloir. On voudrait mettre à jour et redéployer 177 lits à long terme ainsi que de comprendre des soins pour la démence et la programmation pour que ce soit un centre pour les soins aux personnes âgées. Nous en avons besoin dans la région de Peel. Au lieu de permettre d'avoir plus de services pour les personnes âgées, ils empêchent le centre de Peel d'offrir les services que la région de Peel a besoin. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne croit pas que c'est un problème dans lequel il faut investir? Mme la Première ministre, je ne crois pas que c'est le cas. La réalité est que nous travaillons avec Peel Manor tel que les députés de Peel l'ont mentionné et nous savons, M. le Président, qu'il y a beaucoup qu'on doit en faire encore plus, mais personne de ce côté-ci de la Chambre n'a dit que ce n'est pas un projet qui en vaut la peine. Il y a des centaines de lits partout dans la province qu'on rend disponibles et il y a des lits de soins de longue durée qu'on va rendre disponibles aussi bientôt. Dans la région de Peel, il y a une population en croissance et avec la population qui vieillit, il y a un grand besoin. Nous allons continuer de travailler avec Peel Manor et le R-LIS local pour nous assurer qu'à Peel et partout dans la province, ces besoins sont comblés. Nouvelle question, député de Windsor-Tet-Comstier. Merci, M. le Président. Ma question ce matin est au ministre du Logement. Les tribunaux sont essentiels, mais on leur dit que ça va prendre des mois et des mois avant qu'ils ne seront entendus. Les listes d'attente sont de plus en plus longues pour ceux qui ont les loyers. On leur dit que ça va prendre jusqu'à juin avant qu'ils ne puissent être entendus. Pour leur procès, il y a des enfants qui sont dans des logements qui sont sans électricité, sans chauffement. Qu'est-ce qu'ils disent à ces parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas chauffer leur logement et qu'on ne peut pas entendre leur grise. Je voudrais remercier le député d'en face de sa question lorsqu'il a soulevé cet enjeu. Il y a trois vacances au sein du tribunal. Les postes restent à combler et je voudrais demander à l'opposition d'aider dans cette procédure et de ne pas retarder l'embauche de personnes au sein des tribunaux. Mais nous avons une unité qui permet d'aider les locataires s'ils ont des problèmes avec leurs propriétaires. Et nous avons aussi un bail modèle qui permet de comprendre les droits des locataires. Mais c'est en contraste avec le chef Doug Ford. Merci, M. le Président. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons maintenant entre en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci.